La fin du moteur thermique entraîne une complète redistribution des cartes dans l'industrie automobile et ouvre le marché à de nouveaux entrants jusqu'ici inconnus. Et parmi ces nouveaux entrants figure le constructeur chinois A-Waze qui s'est lancé en France avec l'U5, un SUV familial que nous avons déjà essayé chez Caradisiac. Et ce constructeur complètera bientôt sa gamme à l'automne avec l'U6, un SUV coupé, très fidèlement préfiguré par le concept car qui nous intéresse aujourd'hui. Officiellement parlant, l'U6 Yon qui nous intéresse aujourd'hui n'est qu'un concept car, mais un concept car extrêmement proche de la série. Imaginez ainsi ce véhicule débarrassé de quelques appendices de carrosserie, comme son aileron arrière, et vous avez bel et bien sous les yeux le véhicule qui sera lancé chez nous à l'automne. L'U6 boxe dans la catégorie des SUV coupés, une catégorie un peu fourre-tout qui va du Porsche Cayenne coupé au Renault Arcana, mais une catégorie qui connaît un vaste succès à travers l'Europe. En matière de style, l'U6 voit son style dynamisé par un haillon extrêmement incliné. Attention sur le modèle de série, le spectaculaire aileron disparaîtra. Et ce dynamisme se voit aussi souligné par un porte-à-faux avant ultra-cool. Nous nous trouvons à bord d'un concept car, je le répète, c'est-à-dire que je ne me permettrai aucune remarque désobligeante quant à la qualité des plastiques ou celle des assemblages. C'est une maquette roulante extrêmement fragile. En revanche, il y a quand même quelques informations intéressantes concernant le futur modèle. Par exemple, l'écran central restera tel quel. Il se complétera d'un écran faisant face au conducteur un petit peu plus large. Le volant sera remplacé, là on a un volant de type Yoke, ça c'est vraiment science-fiction, mais il sera remplacé par un modèle de facture plus classique, un véritable volant circulaire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le levier de vitesse, qui s'apparente un peu à une sorte de manche d'aviation, et bien ce levier de vitesse sera conservé sur le modèle de série. Pour le reste, on a affaire à un véhicule plutôt spacieux et évidemment, le toit vitré participe de l'impression de bien-être à bord. Airways, rappelons-le, est un constructeur de voitures 100% électrique. Mais on ignore encore la nature précise du groupe motopropulseur qui animera l'U6. Toutefois, l'ensemble dérivera étroitement de ce qui est proposé sur l'U5. Un U5 qui dispose d'un moteur développant 150 kW, soit 204 chevaux, alimenté par une batterie d'une capacité de 63 kWh qui lui assure 410 km d'autonomie. Une valeur tout juste correcte pour un véhicule à vocation familiale. On espère donc mieux de l'U6. On ignore encore tout des tarifs de l'U6, mais ceux-ci devraient naviguer dans les mêmes eaux que ceux de l'U5 qui s'établissent entre 40 et 45 000 euros hors bonus. On en saura plus vers le mois de septembre au moment du lancement de l'auto. Une auto qui bénéficiera d'une garantie de 8 ans pour ce qui est du moteur et des batteries et de 5 ans pour ce qui est du reste du véhicule. Pour notre part, nous vous donnons rendez-vous à l'automne, octobre ou novembre pour les premiers essais dynamiques de l'U6.